Bienvenue tout le monde sur la chaîne Questions Perspectives et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Code Vein. Évidemment, on va répondre à la question, est-ce que ce jeu est pour vous? Donc, Code Vein peut être retrouvé sur beaucoup de plateformes, il est encore à très haut prix, je pense qu'il est à 79,99€. Par contre, c'est un jeu Bandai Nemco, essayez de le trouver en rabais, le jeu est toujours en rabais. Attendez que ce soit évidemment les périodes de rabais de l'année, si vous n'êtes pas gamer, je vais vous le dire, c'est au Spring Break, directement quand le printemps commence, directement quand l'hiver commence, vous en avez un à Noël, vous en avez un à la fin de l'école, fin juin, donc toutes ces périodes-là de l'année dans lesquelles vous dites « Hum, si j'avais des jeux à vendre, mais il me semble que j'aimerais ça que le monde en achète, il y a des rabais. » Et si ce n'est pas le cas aussi, vous pouvez aussi aller sur Humble Bundle, qui est un des meilleurs sites pour trouver des rabais sur des jeux, je veux dire, et vous allez probablement le trouver en rabais. Ce que je veux dire, c'est que le jeu, il est excellent, mais ça reste un jeu qui a été créé le 26 septembre 2019, un jeu de 2019, il a payé encore 79,99$, c'est ridicule, trouvez-le en rabais. Entre autres, en ce moment sur Steam, quand je tourne la vidéo, ça ne sera probablement plus le cas quand elle va sortir, mais quand je tourne la vidéo, il est en rabais à 85%, le jeu est 16,50$, je vous le dis tout de suite, pour 16,50$, achetez-le tout de suite, ce jeu-là, vous pouvez jouer 50, 80, 150 heures pour 15$, win automatique. Maintenant, on va aller regarder les images, puis on va se demander, est-ce que ce jeu, il est pour vous, puis quelle note je donne dans sa catégorie. Ah oui, avant de terminer, il est de type Soul, Anim et personnage personnalisé. Donc quand vous commencez une partie, vous pouvez choisir votre codename, donc le nom de votre personnage, mais aussi son apparence, vraiment beaucoup de choix, vous avez beaucoup de presets, qui ont tous des changements vraiment différents, puis dans ces presets-là, vous pouvez aussi changer chacun des détails du preset comme vous voulez. J'ai fini par y aller avec le preset de la gothique, puis j'ai changé quelques mini petits détails, je trouvais que son chapeau des roses était trop badass. Donc vous pouvez changer son physique, sa peau, ses cheveux, sa face, ses yeux, ses eyebrows, son make-up, ses cicatrices, son maquillage, ses accessoires, son linge, s'il y a un masque pour purifier l'air ou non, est-ce que le masque a un frame ou non, est-ce que vous voulez modifier la voix ou non, vous pouvez sauver des apparences, loader des apparences, lui, sélect le gender du personnage, et donc faire ce que vous voulez avec le personnage. Et moi, j'adore ça. Donc une fois que c'est fait, vous êtes rentré dans le tutoriel, première chose, c'est que j'ai ouvert le menu. Donc sur le menu, vous pouvez toujours équiper deux weapons différents, que vous pouvez changer d'un à l'autre quand vous voulez, ainsi que votre armure. Votre armure va toujours aussi vous donner un skill spécial, ainsi que des statistiques qui vont vous aider à porter les armes que vous avez envie de porter. Vous avez quatre skills que je cache avec ma caméra, et vous avez huit autres skills ici. Les skills ici sont des active skills, donc des skills que vous allez placer et essayer d'activer pendant les combats. Donc si vous avez déjà joué à des jeux qui sont soul-like, ou si vous ne connaissez pas l'indicateur, je vais vous l'exprimer brièvement plus tard, mais dans les soul-like, vous avez souvent des habiletés que vous êtes capable d'avoir d'une façon ou d'une autre et les mettre sur votre fiche. Si vous ne connaissez pas les soul-like, c'est tous les jeux qui suivent un peu l'idéologie qui a été créée par le jeu Dark Soul 1. Donc c'est des jeux qui sont des action games dans lesquels vous avez souvent agency sur un seul personnage, et que vous devez souvent apprendre à l'utiliser à son plein potentiel. Donc être capable de dodger l'ennemi, de bloquer l'ennemi au bon moment, d'essayer d'évaluer stratégiquement en temps réel, qu'est-ce que vous devez faire pour essayer de vaincre, mais tout dans un système d'action. Ça a souvent des stats, un gros côté RPG, vous avez des choses à augmenter sur votre personnage, vous pouvez débloquer du loot, puis toutes ces choses-là ensemble créent le soul-like. Donc c'est des RPG à un seul personnage contrôlé, qui ne sont pas du tour par tour, par action, dans lequel tu as souvent de la stamina à gérer, ça va être considéré un soul-like. Donc Code Vein est un soul-like game, mais contrairement à d'autres soul-like games que je trouvais vraiment, vraiment le fun, c'est qu'au lieu de choisir sa classe ou comment on veut mettre ses points, parce que souvent, quand vous montez de niveau, vous allez devoir mettre des points dans des statistiques, mais dans Code Vein, vous avez un Blood Core que vous pouvez changer n'importe quand, et ce Blood Core-là, c'est votre classe. Donc quand vous la changez, ça va vous changer vos statistiques automatiquement. Si vous prenez, entre autres, moi, celle que j'utilise dans le jeu, c'est la Berserker. Mais Berserker permet d'utiliser des très grosses armes, puis de swinguer avec à rythme normal, sans avoir un ralentissement par le poids de l'arme, parce que je suis vraiment, vraiment fort, c'est ma tête de strength qui est mise dans le tapis. Mais si je voulais utiliser plus la magie du jeu, puis utiliser la force sanguine, comme on peut voir ici, je suis à 16 sur 16, c'est l'énergie qui permet d'utiliser les habiletés, bien vous pouvez aussi prendre un Blood Core, qui va mettre un focus plus là-dessus. Mais c'est le fun, parce que vos level up, c'est des pourcentages de votre core qui augmentent. Donc vous n'avez jamais votre bulle, il n'est jamais scrappé. Puis n'importe quand, vous pouvez décider, OK, j'ai fait mes 45 premiers levels avec un Hammer, mais j'ai envie de changer à une baïonnette, commencer à tirer sur du monde avec une baïonnette. Bien vous pouvez le faire sans être pénalisé du tout par le jeu. Ça pour moi, c'est S-tier façon de voir le jeu. Les Blood Core, quand on débloque un Blood Core, ça le marque tout simplement comme il s'appelle Ranger. Fait que là, maintenant, je pourrais l'équiper. Je ne sais pas encore ce qu'il fait, je sais juste qu'il y a un Ranger. Fait que là, si j'ouvrais le code de Ranger dans mon menu, je pourrais voir qu'est-ce qu'il me donne comme stats de différence. Fait que je vois qu'est-ce que ça change. Je perds des HP, mais je gagne de la stamina. Je perds de la weight, mais peut-être que je gagne de la dex, puis ainsi de suite. Puis ce choix-là va venir modifier comment vous allez approcher le jeu. Plusieurs choses que vous pouvez faire, vous pouvez vous lock directement sur votre adversaire. Déjà au début, je jouais avec le keyboard. Je vous conseille vraiment de jouer à ce jeu-là avec une manette. Un peu plus facile de jouer avec une manette. Vous pouvez drain l'ennemi. Drain, si vous réussissez cette attaque-là sur l'ennemi, vous allez récupérer votre Blood Inker, donc la mana. Vous pouvez aussi essayer d'aller derrière. Si vous êtes derrière l'ennemi, parfaitement derrière, puis vous réussissez une back-attaque, vous faites une attaque spéciale beaucoup plus forte. Et vous pouvez aussi faire des Combo Drains. Si vous faites Shift-Control-Click, ça fait une plus grosse attaque de drain, mais un peu plus dure à rentrer. Chaque arme a un Dodge différent. On va voir que les Dodge, avec un Gun, c'est comme un Shift-Bling dans lequel on bouge en ligne droite. Si vous avez une arme plus lourde, souvent vous allez rouler à terre. Vous avez vu aussi que j'ai fait apparaître un gant, puis j'ai donné un coup de griffe. Ça, c'est l'attaque de mon armeur. C'est le Drain Attack. Le Drain Attack, il change peu importe l'armure que vous prenez. Donc, si c'est un Peer, ça va peut-être être des pics que vous allez faire sortir du sol. Si c'est une autre chose, ça va être un autre type de skill que votre armure va vous donner. Et chacun des Corps a des habiletés que vous allez pouvoir dépenser votre monnaie de jeu. Dans beaucoup de Souls, votre monnaie de jeu, c'est votre XP. Donc, à chaque fois que vous tuez des monstres, vous faites des Souls. Puis ces Souls-là, vous pouvez les utiliser soit pour monter de niveau directement, augmenter votre équipement dans votre hub. Donc, dans votre ville, vous allez voir des NPCs. Vous pouvez prendre des équipements que vous aimez bien puis les rendre de plus en plus forts. Mais vous pouvez aussi acheter des skills par rapport à un Corps. Certains des skills vont être accessibles même quand vous n'avez pas le Corps de mien. Donc, s'ils sont accessibles. Donc, si, mettons, vous avez pris toutes les skills de Warrior, puis après ça, vous êtes devenu un Berserker, ce qui a été mon cas, bien, certains des skills de Warrior se gardent en Berserker parce qu'ils sont encore utilisables avec les armes du Berserker ou la mentalité du Berserker. Alors que j'avais débloqué un skill de magie qui me permet de lancer des boules de feu, bien, lancer une boule de feu, je ne peux pas le faire en Berserker. Je n'ai pas le Will, je n'ai pas la capacité mentale pour le faire. Donc, je perds l'habilité. Et si je voulais la regagner, il suffit de changer mon Corps pour un Corps qui est capable de l'utiliser tout simplement. Puis, vous pouvez toujours prendre 8 actifs puis 4 passifs. Donc, beaucoup de build creation que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas figé dans ces builds-là du tout, du tout, du tout. Comme la majorité des Dark Souls, vous avez une barre de stamina, une barre de vie et des potions de vie. Les potions de vie vont vous donner un nombre fixe de points de vie. Puis, évidemment, comme les Souls, vous allez pouvoir prendre des objets dans le jeu qui vont soit augmenter le nombre de charges que vous avez tant que vous n'avez pas trouvé un Shrine ou un Mist ou un Temple. Mais aussi, vous allez pouvoir trouver des objets qui augmentent l'efficacité de ces heals-là et évidemment, des objets pour plein d'autres affaires. Donc, vous empêchez d'être stone, vous empêchez d'être empoisonné. C'est comment l'équipement est géré. Il n'y a pas beaucoup d'innovation. L'innovation est plus comment dans la classe, elle est gérée, comment les niveaux sont gérés et comment l'histoire, elle est gérée. Parce que si on enlève Elden Ring et qu'on prend vraiment ça d'un point de vue histoire, narrative, l'histoire, elle est vraiment meilleure à mon point de vue que les premiers Dark Souls. Elle est juste moins satisfaisante que Elden Ring. Parce que Elden Ring, pour moi, c'est le top, top, top des Dark Souls games. Parce qu'ils ont réussi à faire un open world qui est vraiment le fun à explorer. Il y a beaucoup de choses de cachées, beaucoup de pièges, mais beaucoup de récompenses. Le jeu Elden Ring file vivant comme aucun autre Souls, pour moi, file vivant. Code Vein est un peu plus comme les autres Souls dans l'optique où tu vas suivre souvent une ligne droite. Ce n'est pas tout à fait une ligne droite. Tu peux revenir sur tes pas, tu as beaucoup de chemin que tu peux prendre pour faire de l'XP. mais concrètement, c'est une ligne droite. Ce n'est pas un open world comme les Assassin's Creed ou Elden Ring. C'est vraiment plus concis dans où tu peux te déplacer et pourquoi tu peux te déplacer et comment tu débloques les choses. Évidemment, un jeu avec un peu de cinématique, un peu de voice acting, un peu de musique, c'est toujours apprécié. Ce n'est pas les personnages qui ont les meilleures personnalités. L'histoire n'est pas la plus folle que j'ai vue dans tous les styles de jeu, mais pour un Souls-like game, j'ai quand même apprécié l'histoire et l'ambiance dans laquelle on est projeté. Donc, vous ramassez des armes. Les armes ont vraiment des looks différents et vous vous battez contre des ennemis et il suffit des ving pour continuer à avancer. Dans ces jeux-là, souvent, vous allez essayer d'avancer par section. Donc, si vous mourrez, vous recommencez au début de la section à votre dernier save slash teleport slash... Dans ce jeu-là, ça s'appelle des mists et c'est à cet endroit-là que vous pouvez tout faire. Level up, vous téléporter d'une mist à l'autre, changer des affaires, acheter des affaires pour votre classe, retourner dans votre ville pour évoluer vos armes, mais aussi, savez votre progression parce que quand vous dormez à une mist, tous les mobs reviennent à la vie. Donc, vous pouvez revenir sur vos pas pour faire de l'expé mais aussi, ça vous permet de toujours comme savez un peu plus loin dans le monde. Donc là, si je mourrais, je recommencerais au début mais si j'avais déjà trouvé un mist, je recommencerais au mist. Comme on peut voir aussi, les points lumineux sur la map sont très faciles à voir. Donc, tous les objets à ramasser ou à récolter sont très faciles à percevoir. C'est rare qu'ils sont cachés, cachés, cachés. Des fois, ça se peut qu'ils soient derrière des objets brisables. Ils vont être donc un peu plus cachés mais dès que vous brisez l'objet, vous avez un point lumineux qui flashe donc très facile à voir. Dernière petite statistique du jeu en haut de ma barre de stamina, c'est la focus state. Si je dodge parfaitement ou je bloque parfaitement des coups, je t'attends qu'elles soient remplies. Ça t'active la phase de focus et dans cette phase-là, tu es capable de donner des coups en ayant moins de consumption de stamina mais aussi de dodge avec moins de consumption et de bloquer avec moins de consumption. Donc, c'est vraiment, vraiment fort être dans cet état-là. Le problème, c'est que les ennemis peuvent aussi le devenir donc faire attention quand ils deviennent pour essayer de les éviter. Tu peux faire des small attacks ou des heavy attacks. Tu peux combo ces attaques-là. Tu ne peux pas sauter toutefois. C'est la petite partie du jeu dans lequel je me manquais dans Elden Ring. J'aime ça sauter et faire des jump attacks. C'est quand même quelque chose qui est le fun à faire dans Elden Ring. Tu ne peux pas les faire dans Code Vein. Tu peux par contre courir puis donner un coup. Quand tu cours puis tu donnes un coup, ton courir auto-attaque puis ton courir heavy attack et deux mouvements complètement différents. Ici, c'était juste pour vous montrer que si vous pitchez dans le vide dans ce jeu-là, vous mourrez. Les places ne sont pas faites pour être lancées dans le vide. J'étais comme, il y a de l'eau. Je vais regarder d'habitude dans les Souls games. L'eau, ça tue. On va quand même vérifier. Et oui, l'eau tue. Comme vous avez pu voir, j'ai recommencé au début et tous les ennemis qui étaient sur mon chemin depuis le début sont réapparus tout simplement. Quand je les tue, ça me donne des souls qui apparaissent en dessous aussi. C'est un boss qui vous attend à la fin. Donc ici, c'est le premier boss. C'est Olivier Collins. C'est quelqu'un qui était dans votre party qui a été corrompu. Donc, il suffit de le vaincre. Les boss ont souvent beaucoup plus d'HP. Leur HP s'est marqué en haut. Et souvent, quand ils sont rendus aussi à le milieu de leur HP, il va y avoir une nouvelle phase. Quelque chose qui est vraiment différent dans Cold Vane que dans toutes les Dark Souls, c'est que t'es de base deux dans le jeu. Comme on peut voir ici, j'ai un partner. Vous allez développer différents partners dans le jeu puis ces partners-là ont des habiletés différentes au combat. C'est peut-être des range, peut-être un DPS, peut-être un tank. Donc, utilisez-les comme il faut les utiliser. Ils ont tendance à essayer de faire des choses similaires à vous. Donc, si vous êtes juste en train de dodger, ils vont essayer de dodger. Si vous essayez d'attaquer, ils vont essayer d'attaquer. C'est pas les meilleurs partenaires de tous les temps. Mais c'est quand même intéressant un jeu comme Dark Souls qui nous permet dès le début de jouer à deux. Puis comme le jeu nous permet dès le début de jouer à deux, le jeu peut aussi être joué online. Pas besoin d'un mode spécial ou quoi que ce soit. Puis ça, gros clap. Pas besoin d'un item weird que je chamone quelqu'un dans ma game, que je fasse des shenanigans. Non, je peux juste jouer avec mes amis. Merci, c'est juste ça que je veux. Moi, je joue avec du monde. J'aime toujours mieux ça que jouer tout seul. Quand le jeu me le permet, tant mieux. Là, évidemment, pour mon playthrough, pour mon testing, je jouais tout seul. Mais c'est quelque chose que j'apprécie de pouvoir avoir l'option de jouer avec qui je veux, quand je veux. Donc, le jeu pour un Dark Souls, je donne un 8.5 sur 10. Pour moi, c'est le meilleur Dark Souls-like à part Elden Ring. Elden Ring, je lui ai donné un 9.5 sur 10. Quand je l'ai testé, pour moi, c'est le top, top, top à battre pour l'instant. C'est Elden Ring. Et tout juste en dessous, il y a Code 20. Je pense que le jeu a été sleep on. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne l'ont pas essayé et qui devraient l'essayer. Les mécaniques de combat du jeu sont très le fun. Moi, ça faisait du bien à un Soul. Il y a beaucoup de jeux qui ont essayé de faire des Soul-like récemment. Je trouvais que les animations étaient clunky. Dans Code 20, les animations sont super claires à lire. Souvent, moi, je peux mourir 5-6 fois contre un boss parce que j'ai de la misère à comprendre ce qu'il est en train de faire dans la map. Il est juste gigantesque. Il swing n'importe comment. Mais là, les mobs, ils ont souvent des swings qui sont logiques pour l'arme qu'ils ont. Ils sont tellement plus faciles à lire pour un esprit logique, mais pas sans rien enlever au jeu et à son fun de le jouer. Le fait que tu ne peux pas te tromper dans ton bulle. Tu ne peux pas juste arriver à un boss et être comme « Je ne suis pas capable de la battre. Je me suis trompé de stats. » Ben non, parce que tes stats se montrent toutes égales tout le temps. C'est juste ton level. Fait qu'à la limite, va prendre d'autres levels pis ça va aller mieux ou trouve-toi une autre arme pis ça va aller mieux. Fait qu'à 8.5, je vous le conseille vraiment. Comme je l'ai dit au début, essayez de ne pas l'acheter à 79-99. Moi, un jeu qui date de genre 4 ans, 5 ans pis qui est encore 79-99, je trouve ça aberrant. Mais comme le jeu est aussi vieux, il arrive tout le temps à un rabais. Attendez un rabais. Si vous le voyez, dès qu'il y a 50% de rabais, dès que le jeu, vous l'avez en bas de 40$, achetez-le. Pour vrai, vous allez être satisfaits, garantis. Pis au plaisir de se voir sur une autre vidéo, tout le monde. À plus. Sous-titrage ST' 501